Joe Biden a-t-il toute sa tête ? Il y a encore quelques mois, mentionner l'état physique du président américain était devenu un marqueur politique. Toute question sur son âge ou sa santé relevait de la propagande républicaine, selon le camp démocrate. Mais le déni a volé en éclat le 27 juin lors du premier débat télévisé de la campagne présidentielle contre Donald Trump. Biden est apparu agarre, presque inaudible. Avec des signes de déclin physique, les médias démocrates ont soudain réalisé que son âge avançait, 81 ans, et que les incidents lors de ces apparitions publiques pouvaient ne pas avoir été entièrement inventés par leurs adversaires. A tel point que des personnalités comme l'acteur George Clooney, très impliqués dans les levées de fonds du parti démocrate, l'ont appelé à se retirer de la course présidentielle. Biden qui s'appuie sur le roi Charles III, Biden qui chute sur scène à l'académie de l'US Air Force, Biden perdu et figé lors d'une fête alors que tout le monde danse. Ces images sont soudain apparues comme racontant la même histoire. Si la question de l'autocensure des médias démocrates n'a pas encore vraiment été évoquée, d'autres se demandent comment son état de santé a-t-il pu être caché pendant des mois, voire des années, par la Maison-Blanche. C'est que l'accès à Biden est en fait étroitement contrôlé pour éviter toute mauvaise surprise. Ses contacts avec les journalistes se limitent à de brèves échanges, et le personnel de la Maison-Blanche n'a souvent lui-même pas accès aux appartements présidentiels, selon les médias américains, alimentant les spéculations sur son état de santé. Ce jeudi 11 juillet, il doit tenir une conférence de presse sans notes et sans pompteur à l'occasion d'un sommet de l'OTAN. L'enjeu que Joe Biden s'exprime clairement, son avenir politique en dépend.